Professeur Rachid Belhaj, bonjour. Bonjour. Alors, le peu d'engouement pour la vaccination inquiète aujourd'hui les professionnels de la santé. Professeur Belhaj. Il y a deux volets, certes. D'abord, merci pour l'invitation. Bonjour aux auditeurs de la chambre 3. C'est vrai, nous sommes un petit peu, je peux dire, inquiets. Mais en même temps, en tant que professionnels de la santé, nous avons vécu cette pandémie. Nous avons constaté que la population s'est adaptée à des situations particulières. Il y a plus, lorsqu'il y a plus de décès, plus de cas, plus d'angoisse. Les gens vont aller se faire vacciner. Maintenant, nous sommes dans une situation d'académie. Moins de décès, moins de cas, moins de personnes hospitalisées. Il y a, justement, ce presque, on est à une vitesse vraiment très faible de vaccination. Le danger, c'est que, là, dans les secteurs, il y a une masse de personnel, tel que l'enseignement supérieur, nous avons 2 millions d'étudiants. Le secteur économique et public, il y a des millions de fonctionnels, où nous avons constaté, quand même, qu'il y a un taux très, très faible de personnes vaccinées. Nous lançons, encore une fois, à notre population, surtout la population active, dans le secteur tel que l'enseignement, les étudiants, le secteur économique et public, à se faire vacciner, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une quatrième vague, avec sans avis ce qui se passe actuellement dans certains pays, tel que la Russie, de 1000 décès, nous sommes en train de se préparer à une éventuelle quatrième vague, mais on n'est pas dans cette situation. On n'a jamais vécu une accalmie par rapport à la première ou deuxième vague, ou troisième vague, maintenant, alhamdulillah. Alors, on n'est pas à l'abri d'une quatrième vague. L'accalmie de la contamination, avec la baisse importante de décès, c'est ce qui rassure aujourd'hui la population, professeur Benhaj, et inquiète à la fois les professionnels de la santé, parce que l'objectif était, à décembre prochain, atteindre l'équivalent de 30, voire 35 millions d'Algériens vaccinés, pour aller vers l'immunité collective. Il faut être sincère avec vous, assurément, on ne pourra jamais l'atteindre. Au mois de décembre prochain. Au mois de décembre prochain, nous devons y aller encore plus, nous ne devons pas baisser les bras, nous devons tous participer à sensibiliser encore plus notre population, et aussi, pourquoi pas, on l'a dit en tant que professionnels de la santé, il est le moment maintenant de trouver des solutions, un petit peu juridiques et humaines. L'humain ne peut pas avoir le tout sans se comporter d'une manière civilisée, et bien, dans l'histoire du pass sanitaire, malgré que la vaccination, effectivement, n'est pas obligatoire, on respecte l'humain, mais l'humain ne peut pas avoir le tout sans, en mettant en danger la vie d'automne. C'est un principe sacré pour nous. Il faut que chaque institution puisse, justement, développer un mécanisme de protection de son personnel, ou, par exemple, pour la médecine, pour nos malades. Donc, on n'atteindra jamais les 30, voire 35 millions d'Algériens vaccinés d'ici le mois de décembre prochain, pour l'immunité collective, malgré la disponibilité du vaccin aujourd'hui. Mais est-ce qu'on peut considérer que cette période d'accalmie est propice pour encore accélérer davantage la vaccination, qui est ce moyen, comme je l'ai dit, d'assurer cette immunité collective, pour inciter à la vaccination ? Qu'est-ce qu'il faudrait ? Justement, on est au mois d'octobre. Généralement, le mois d'octobre, c'est une période de la vaccination contre l'agribe saisonnière. Et ce qu'on a constaté, qu'il y a un recrudescence de quelques cas de grippe. Ce qui se passe en Europe, c'est un recrudescence de l'agribe saisonnière. C'est un bon indice pour nous, c'est que la virulence du virus Delta, a nettement diminué, ce qui a laissé la place, justement, au virus de la grippe saisonnière, de toucher plusieurs personnes. Donc, il est temps aussi de commencer à vacciner la population à risque, des diabétiques hyper-tendus, en vaccins saisonniers. Mais, nous ne devons pas nous arrêter, nous ne devons pas attendre qu'il y ait des décès, ou bien une autre crise de l'oxygène, pour qu'on coure tous, vers le centre de vaccination. Le scénario, si on compare, parce qu'on est en poste la troisième vague, si on compare le scénario, la première vague, la deuxième vague, ce qui est différent, c'est maintenant que le vaccin est disponible, et vraiment disponible en quantité énorme. Mais est-ce qu'il faudrait renforcer encore davantage la communication pour inciter à la vaccination ? Le professeur de l'achat, on a dit qu'il n'y a pas l'obligation de la vaccination, mais ça pourrait être un moyen qui pourrait être... L'autre volet, l'autre volet. Puisque vous, vous êtes favoris pour l'obligation de la vaccination, et vous l'avez déjà exprimé, le Président. Exactement. Mais il y a le deuxième volet, nous constatons dans nos marchés, dans nos hôpitaux, dans nos universités, sur la vague publique, et bien les gens, maintenant, ne respectent plus les règles élémentaires, plus importantes que le vaccin, c'est les gestes parmiers. Ça, ce qui nous inquiète aussi, même pour d'autres maladies, ou pour la grippe saisonnière, même si le Covid va disparaître, Inch'Allah, il faut quelqu'un qui a la grippe, quand même, comme les autres nations, il doit mettre une bavette, il doit se protéger, protéger l'autre. Là, c'est une situation, nous sommes dans une situation d'éducation sénatrice, c'est-à-dire la prévention. Nous l'avons, en tant qu'au professeur de la santé, nous n'avons pas abandonné la lutte contre le cancer, le tabagisme, la pratique du sport, la lutte contre les accidents de la circulation, les accidents domestiques, contre l'obésité, et aussi, justement, pour nous sommes dans une situation historique particulière, il faut que les gens se fassent vacciner. Parce que de l'autre côté, il est inadmissible, je travaille dans le CHU, et bien on reçoit des demandes des gens, des étudiants, des personnes de la santé, qui nous demandent, qui nous supplient de les vacciner avec les vaccins demandés par certains états pour le visa. Ça, c'est un comportement qui n'est pas admis. Ce n'est pas éthique, ce n'est pas diontologique, ce n'est pas normal que quelqu'un refuse une vaccination, ce n'est pas concerné par le visa ou autre avantage, il ne se vaccine pas. S'il a besoin, il est même prêt à payer 10 000, 20 000 dollars dans le secteur public ou privé pour qu'il se fasse vacciner avec un vaccin bien admis. Oui, mais est-ce qu'il va falloir aussi renforcer la communication autour de la vaccination pour inciter la population à aller se faire vacciner au plus vite pour reprendre le vie normal ? Nous avons vécu avec vous, avec nos collègues professionnels de la communication et de la presse. Je pense que le ministère de la Santé, la communication, d'autres secteurs, on a fait le maximum en matière de communication. On m'avait invité au moins 4 ou 5 fois. Plus même peut-être. Exactement, avec d'autres chaînes. Nous avons participé, j'ai eu même le plaisir, le privilège de faire même un cours dans une mosquée avant la Tchamwa. Donc, nos professionnels de la santé nous sommes prêts à continuer, nous n'avons pas à s'arrêter puisqu'il y a d'autres friots, il n'y a pas que le Covid, à sensibiliser notre société puisqu'il y a là-bas cette relance du secteur de la santé. On ne peut pas relancer un secteur de la santé avec un comportement négatif du citoyen en matière de santé collective ou de lutte contre les grands friots qui touchent notre population. Alors, ce peu d'engouement pour la vaccination, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il va falloir utiliser d'autres moyens qui ne sont pas encore écartés ? Même le président de la République l'a clairement déclaré qu'il est vrai que la vaccination est un acte volontaire mais si les chiffres demeurent à ce rythme-là, d'autres moyens pourraient être envisagés. L'obligation de la vaccination pour certains professionnels de la... d'actifs... pour certaines professions, pour certaines activités comme par exemple les professionnels de la santé, est-ce qu'elle pourrait être envisagée à ce moment-là ? Nous sommes... 10 millions d'Algériens vaccinés alors que nous sommes pratiquement 45 ou 47 millions. Lundi passé, j'étais à Oran, il y avait les assises des universités algériennes qui ont abordé ce volet-là. Nous avons quand même 2 millions d'étudiants. On reprend les conférences, les rencontres, les deux pas... d'un côté... Il y aura bientôt la compagnie électorale. Il est transporté, il est hébergé, tout est gratuit. De l'autre côté, quand même, nous avons constaté ce qui a été présenté, le nombre d'étudiants vaccinés en Agile n'a pas dépassé 4%. Ça, ça nous inquiète. Ça nous inquiète, plus particulièrement dans le secteur de la santé, puisqu'ils sont là dans nos hôpitaux, face à des malades, dans certains services, il y a des personnes à risque. Nous pensons qu'il faut trouver des mécanismes juridiques à l'instar des autres pays, même depuis le prix démocrate du monde, et bien, ils ont instauré le pas sanitaire. Le pas sanitaire... C'est une sorte d'obligation indirecte. Indirecte. Obligation indirecte. C'est ça, l'humain. L'universalité, vous vous demandez des choses, vous avez des obligations, vous avez des droits. Mais dans le cadre du respect, la dignité humaine et le respect de la réglementation, soit nationale ou internationale. Et le pas sanitaire est exigé aujourd'hui, même pour les voyages. Exact. Ce qui se passe... Pour voyager, ça sera une sorte d'obligation indirecte. Si quelqu'un, il a pour X problème, il a besoin de se déplacer à l'étranger, eh bien, il vient en courant. Il veut se vacciner même un minute pour qu'on lui donne ce document, ce qu'il est vacciné avec le vaccin qui est autorisé par certains pays. Alors, est-ce qu'il va falloir envisager, dans le cas où, bien sûr, les chiffres demeurent à ce niveau, 10 millions à peine d'Algériens vaccinés sur une population équivalente à 45 voire 47 millions d'Algériens, est-ce qu'il va falloir envisager d'autres alternatives éventuellement ? Par secteur. Je pense que chaque secteur a... Les entreprises pourraient exiger la vaccination pour leurs personnels ? Bien sûr. Dans certains pays, ceux qui refusent la vaccination ont été même cessés. On ne veut pas y recourir. pas aller à cette situation, mais je pense qu'il y a l'intelligence de l'homme, il y a des organismes, il y a des institutions, chacun dans son secteur, sa spécificité, son mode de fonctionnement, le nombre de son personnel, inventer des processus, mais qui doivent être dans le respect, justement, des droits de l'homme et le respect de l'administration en vigueur, pour nous éviter d'être piégés par de faux problèmes. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'on a tiré les enseignements de la troisième vague qui a été extrêmement meurtrière et foudroyante pour notre population avec tout ce que nous avons subi en termes, par exemple, de moyens qui n'étaient pas fortement disponibles en raison de la forte contamination comme par exemple la question de l'oxygène. Les directives ont été données, les orientations ont été données. Est-ce qu'elles sont de façon effective à respecter sur le terrain ? On l'a dit, équiper les structures sanitaires, surtout les grandes structures sanitaires de ces générateurs d'oxygène, ce n'est pas une mince affaire, il faut faire la commande, le générateur à haut débit, c'est-à-dire avec 20 000 litres au jour, c'est quatre mois, une préparation technique, il faut former aussi le personnel d'entretien pour le CHU Mustapha et d'autres structures sanitaires, des commandes ont été lancées. Dieu merci, nous remercions aussi tous ceux qui nous ont aidés pour financer l'achat de ce générateur à haut débit, le processus est en cours. J'espère que d'ici décembre, on l'aura et on pourra y faire face. Mais, croyez-moi aussi, nous avons fait face aussi à la crise de l'eau. C'est des situations un petit peu inquiétantes. C'est vrai, nous sommes passés par une période très difficile, la sécheresse, il y a la crise de l'eau, la crise de l'oxygène, nous sommes en train, mais nous sommes là d'essayer de faire face et de trouver des solutions dans le calme et des solutions surtout pour la santé, je parle de la santé, des solutions humaines, ça, c'est qu'il s'agit de la santé de l'homme. Mais la mise en place de générateurs aujourd'hui, est-ce qu'elle peut considérer qu'elle amorce la modernisation de nos hôpitaux ? Professeur Belhadou, il faudrait travailler encore plus en profondeur pour régler définitivement les questions liées à la santé avec une réforme totale et globale. On parle de relance du secteur de la santé, déjà c'est un vieux dossier qui est à titre de 2002, il y a eu même des conclusions, tout le monde connaît les conclusions, soit les partenaires sociaux, les politiques, les usagers, etc. Mais le constat est là, nous accusons un retard immense en matière de numérisation, ça c'est important, vous ne pouvez pas développer votre secteur, vous ne pouvez pas évaluer les gens, vous ne pouvez pas contrôler ce que vous attendrez d'utiliser. Le gros problème aussi, je suis président syndicat, d'une situation inquiétante, c'est que maintenant le médecin est devenu même pas la classe moyenne, c'est-à-dire le pouvoir d'achat a nettement diminué, qu'on utilise de l'infirmier et aux autres acteurs de la santé. Donc du coup, on se retrouve, les gens essayent de combler ce déficit financier, en se déplaçant vers le secteur punité ou autre activité. C'est pour cela que nous devons se réunir, relancer le secteur, je pense beaucoup plus que relancer le secteur, c'est réformer et de changer les mentalités. Changer les mentalités, il y a le secteur privé qui est là, je ne vois pas pourquoi certains pays voisins ont des hôpitaux privés, des institutions de formation privées, les gens payent, même pour la médecine gratuite, nous devons revoir justement ce mécanisme-là parce que beaucoup de gens, même s'ils viennent chez nous dans les hôpitaux, pour certains, beaucoup d'examens partent au privé, ils payent au périphère. Donc, qu'on est-il de la médecine privée, réellement ? Et même tout le monde est mécontent, tout le monde le dit, les usagers, les professionnels de la santé, le politique, personne n'est satisfait, malgré que des chiffres incroyables en matière de financement de la santé, si on les compare par rapport au Maroc, au Tunisie, il est incomparable. Donc, nous devons dire des vérités, rien que des vérités, loin d'un langage populiste ou autre pour trouver des solutions et je pense que la volonté, elle est là, ça ne va pas être facile si on veut appliquer, mais quand même, il faut donner la chance à ces professionnels de la santé et aussi à notre secteur important avec l'enseignement, je pense que beaucoup de choses politiques ont été accomplies sur le dos de deux secteurs qui sont très importants, la santé et l'enseignement. Mais quand vous parlez de la médecine privée, est-ce que c'est une remise en cause aujourd'hui, professeur Rachid Belhach, rapidement sur la question de la gratuité de la santé ? Bien sûr, on l'a dit, on a participé dans la libération de la loi sanitaire, il y a le principe politique de la gratuité de la santé, c'est un slogan, mais qu'on étire de terrain, la réalité du système de financement de la santé, des remboursements, la qualité de nos prestations, la qualité de la prise en charge, avant, pendant, après, je pense que nous avons les ressources humaines, nous avons les moyens, il restera de donner des vérités, de trouver des solutions réelles pour évaluer un système. Alors, professeur Rachid Belhach, moi je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction, vous avez parlé de la grippe saisonnière, justement, Hakim Bey, on souffre aujourd'hui. Alors, vous avez parlé de dire les vérités, un débat franc pour faire amorcer ce secteur dans la modernité, qu'est-ce que vous entendez exactement par déjà dire les vérités et avoir un débat franc ? Nous avons des débités pour le collégier, donc, je peux dire, une syndicale nation des enseignants, chercheurs, hospitaliers, universitaires, maîtres assistants, maîtres conférences et professeurs, des débités sur le mécanisme de financement de la santé, des débités sur la gestion, justement, des ressources humaines, des débités sur la carrière, justement, de ce personnel, des débités sur la qualité de nos soins, des débités sur le nombre de personnes transférées pour soins d'étrangers, ça c'est dans l'officiel et dans le non-officiel informel, c'est des gens qui partent en Turquie ou dans certains autres pays pour se faire soigner, même dans les pays voisins. Alors que c'était le contraire par le passé. Exactement, que nous-mêmes on les a formés. Ça c'est une idée de débité loin des slogans que le tout va bien. C'est vrai que notre système de santé, on l'a dit, on le le dit, c'est un système très humain, très humain, si vous le comparez par rapport à d'autres pays. Nous pensons toujours être 24 sur 24, mais tout le monde se plaint. Tout le monde se plaint, on doit se dire débité. Il y a des principes sacrés, tels que la prise en charge, par exemple, de la pathologie cancéreuse, de la femme, enceinte, des enfants, des urgences, de la maladie mentale. Ça c'est le rôle de l'État de prendre en charge. On ne parle pas que ces gens-là vont payer. Ça c'est le rôle régalien de l'État de prendre en charge. Ce type de pathologies qui sont lourdes pour les traumatiser, le privé ne pourra pas le prendre en charge. La maladie mentale, le cancer, la santé maternelle, infantile, tout cela, c'est le rôle de l'État. L'État doit le prendre en charge en totalité. Puis, qu'en est-il d'autres pathologies, je pense qu'on doit trouver d'autres mécanismes de financement de la santé en prenant en considération un élément très important. Parce que souvent, on a développé des programmes, mais on a oublié le facteur essentiel d'un système de santé, c'est l'humain. C'est le personnel de la santé. Je vous dis, pour le personnel de la santé, ça commence à partir de l'ambilancier jusqu'au professeur, chef de service. Tous ces gens-là, tous ces corps-là se plaignent justement des conditions de travail, de la rémunération, avec la baisse du pouvoir d'achat. En tant que professeur, il y a eu une augmentation importante dans notre salaire en 2008. L'inflation a grignoté justement. Le salaire en 2021, ça ne permet pas en tant qu'au professeur de m'inscrire à un congrès à 500 euros pour l'accès-brouc. On pourrait ainsi jouer pendant une semaine dans une grande ville universitaire où il y a des grandes personnages scientifiques. Ça ne nous donne pas la possibilité même pas de réagir à rester trois jours. Là, c'est une réalité et je pense pour les autres corps, même les gestionnaires. Les gestionnaires qui gèrent des milliards quand même, ils ont un salaire qui est nettement inférieur de quelqu'un qui travaille dans un secteur économique. Mais pour pouvoir avancer, il va falloir faire un constat et un constat objectif avec toutes les critiques et les reproches. Comment vous évaluez aujourd'hui la situation de notre système de santé puisque vous êtes partenaire aujourd'hui des pouvoirs publics pour la négociation, pour le dialogue et pour l'amélioration et la réforme de notre système de santé. Vous avez reçu la copie, vous avez discuté avec le ministre sur cette question, vous avez formulé également des propositions, mais avant bien sûr d'aller vers les propositions, comment vous l'évaluez ? Croyez-moi, je suis depuis 2002 j'ai négocié pour la santé sans exagérer peut-être avec 13 ministres. Ces derniers temps, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de franchises, des choses qui sont claires, on dit des vérités, le constat est partagé par tout le monde. Qu'est-ce que vous avez dit, professeur Belhak ? On a dit qu'il fallait revoir justement nos statuts, puisque dans le statut, il y a des dispositions générales pour l'ensemble des autres corps, il y a des droits et des obligations. Eh bien, parfois on n'arrive même pas, je vous l'ai dit, on n'arrive même pas à gérer notre personnel, notre personnel et aussi les salaires. Il n'y a pas uniquement, on n'est pas un syndicat, nous sommes une force de propositions. Nous proposons en fonction du terrain, nous ne voulons pas que des bureaucrates ou des politiques puissent proposer comme ça des solutions pompeuses qui ne sont pas en conformité avec la réalité. Nous avons noté ces derniers temps avec les ministres de la santé ou bien de l'enseignement supérieur une volonté et cette volonté a été justement sacrée par le discours du président de la République et aussi du chef du gouvernement qui nous invite justement à installer, à commencer à préparer ce qu'on peut dire la relance du secteur de la santé mais je ne dis pas la relance, c'est la refonte, la refonte totale justement de mode de gestion, de réflexion du secteur de la santé qui reste toujours un secteur névragique parce que la situation Covid, ce qu'on a vécu pendant deux années, maintenant tous les Algériens, tous les politiques ont compris la nécessité de la sécurité sanitaire qui est devenue un élément important comme la sécurité énergétique et la sécurité alimentaire. Et militaire aussi. Et bien sûr, la sécurité militaire c'est la première qui ne peut pas justement se développer en absence, en insécurité. Exactement. Maintenant, le politique, c'est bien l'importance du secteur de la santé dans la gestion des crises ou la gestion de la santé de nos populations. Mais quand vous parlez de la volonté politique, elle a été déjà affichée au tout début du mandat du président de la République qui en se rendant dans un hôpital public a clairement déclaré que notre système de santé est aujourd'hui archaïque. Il va falloir un peu engager toutes les réformes nécessaires pour pouvoir l'améliorer et offrir aux citoyens algériens une qualité de santé convenable et digne bien sûr de l'Algérien et de l'Algérie. Alors, Professeur Belhage, parmi les propositions pour la réforme, qu'est-ce que vous avez proposé ? Avant d'aborder bien sûr l'élément essentiel qui est la valorisation de la ressource. Voilà, il y a proposé le revoir les mécanismes de financement. associé à la CNAS ou que l'État implique plus d'autres mécanismes de financement puisqu'il y a les collectivités locales. Ce que nous constatons nous, justement, sur le terrain, c'est que beaucoup de gens qui sont dans l'informel, qui ne payent pas leurs impôts, qui ne participent pas, c'est les premiers bénéficiaires d'un système de santé par rapport aux fonctionnaires honnêtes. Mais qu'est-ce que vous entendez par revoir, mettre en place d'autres mécanismes de financement ? Vous remettez en cause le principe de la gratuité pour être clair ? Pour être clair avec vous, la gratuité, tout azimut, la porte ouverte, le taux de tout gratuit, ça ne pourra pas manger. Parce que c'est un fardeau aimant pour l'État. C'est difficile, même dans les pays les plus industrialisés, ils n'arrivent pas, justement, à continuer un financement, un secteur qui est budgeté. et bien, les mécanismes aussi de remboursement. On peut inverser, justement, on a abordé, les citoyens payent, soit une carte, un numérique, soit on va avoir de l'argent par d'autres mécanismes. En associant la CNAS ? Exactement. Mais revoir la CNAS, revoir le mécanisme de financement, on a fait même, on est allé plus loin. Mais vous avez le forfait hôpitaux via la CNAS ? Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. En réalité, c'est le secteur, c'est le budget de la santé. Il y a le budget pour un CHM, je vous dis, le CHM, nous avons le budget de fonctionnement, je vais descendre, etc., et le budget d'équipement. Mais pour les ressources humaines, nous avons, justement, en application avec la fonction publique. Donc, sur le terrain, nous avons constaté, nous, au hospitalier universitaire, nous avons tiré la somme de la banane, on l'a dit au ministre de la Santé, qui est aussi au hospitalier universitaire, c'est qu'il y a maintenant des choses qui nous inquiètent. C'est qu'il y a une hémorragie dans certaines spécialités. Ils sont attirés par le secteur privé et attirés aussi pour les jeunes, compétents vers l'étranger. Là, nous ne pouvons pas, ça c'est un danger. Vous imaginez que si on continue comme ça, on ne pourra pas assurer des gardes, on va falloir aller dans certaines spécialités telles que l'OAPL, l'OF-TAMO, vers des gardes humilaya, cognitives en dehors d'Alger. En dehors d'Alger, il y a des hôpitaux, des EPH, qui font pour la gynécologie obstétrique, pour l'ingarde, c'est des boomer test, c'est des gardes humilaya avec la participation du privé. Là, on doit revoir, créer un mécanisme aussi pour la mutualisation et la contractualisation. Il n'est pas interdit qu'un professeur, qu'un citoyen veut se faire opérer par une compétence conniquée dans le public, justement, dans les secteurs privés. Donc, on a discuté avec le ministre de la Santé l'intérêt d'avancer dans ce qu'on appelle l'activité lucrative. Autoriser les professionnels de la santé, pas uniquement professeurs en mithine, les autres encore, même l'infirmier, de pouvoir exercer la mithine au-delà de 16 heures et dans les jours fériés pour qu'on puisse retourner ces gens-là dans les hôpitaux et du coup, ils vont améliorer leur, justement, leur condition socio-économique. Ça se fait dans tous les pays. Je ne vais pas le comparer à l'Europe. Même dans les pays voisins, en Est ou en Ouest, les professionnels de la santé sont autorisés. Il y a des mécanismes de relance du secteur de la santé, bien sûr, avec le respect de la réglementation. Nous avons des droits, certes, mais nous avons aussi des obligations statutaires à respecter. Nous avons demandé au tant que syndicat, nous sommes une force de proposition, dans le cas à appliquer si quelqu'un ne respecte pas les dispositions juridiques ou bien divise les malades volontairement ou bien utilise les moyens de l'hôpital qui sont assez profils, ce monsieur-là doit être radis de la fonction publique et même interdit d'exercer. Et bien sûr, par rapport aussi au temps complémentaire. Alors, je voudrais revenir avec vous sur la question de la valorisation de la ressource humaine puisque sans la ressource humaine, vous l'avez indiqué aujourd'hui, nous aurons énormément de difficultés puisque beaucoup de nos médecins, jeunes médecins, sortis fraîchement de l'université, frappent vers l'étranger à Tain-Lancel et je le répète souvent que l'Algérie est devenue de fait une pépinière de formation pour les pays étrangers comme la France, le Canada, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, on les trouve partout, dans tous les hôpitaux. Voilà, même les pays du Golfe aujourd'hui qui convoit énormément nos médecins. Est-ce qu'il va falloir aujourd'hui, puisqu'il y a la volonté affichée par le président de la République, il a clairement signifié, c'est d'aller vers la baisse bien sûr de l'IRG et également revoir le point indiciaire des discussions, des négociations ont déjà été entamées, des réflexions également, professeur Belhach. Ah oui, c'est même pour l'enseignement supérieur. Donc il y a eu, nous ont invité, je le dis, il y a une volonté soit de l'enseignement supérieur ou de la santé. Voilà, nous sommes un petit peu, nous sommes réunis à deux reprises pour revoir le statut. Revoir le statut de l'enseignement supérieur et aussi pour la santé. Discuter aussi la révision de certains statuts. Il y a eu même des syndicats en fédération. Nous avons proposé la création d'une fonction publique hospitalière qui doit être différente par rapport le reste du secteur public. On veut vraiment relancer. Maintenant, je vous ai dit, dans un statut, il y a des dispositions générales, il y a des dispositions aussi particulières pour chaque corps et il y a aussi ce chapitre obligations et droits. Oui, mais vous avez aussi d'autres syndicats qui revendiquent aussi la création d'autres fonctions publiques spécifiques à certains métiers dans le même corps qui est le vote. Vous demandez une fonction publique hospitalière. Vous avez aussi Liesme Arabette qui est le syndicat des praticiens. Nous sommes tout à fait d'accord. Bien sûr. pour qu'il n'y ait pas de confusion. Pour qu'il n'y ait pas de confusion. Ce n'est pas chaque corps qui va demander sa parole. C'est pour la santé. Nous avons 32 corps pour la santé. donc s'il est clairement établi qu'il n'y ait pas de corps pour la santé. Pourquoi pas une fonction publique hospitalière et qui ne regroupe pas uniquement les professeurs ou les médecins spécialistes ou généralistes. L'ensemble des autres corps est une demande de santé. Notre seul souci c'est que lorsqu'on négocie justement une refonte d'un système de santé ou une refonte d'un statut une refonte aussi de la fonction publique parce que vous remettez en cause mais il faut faire attention on ne va pas vous préparer une grille des points indiciaires à l'avance et vous allez négocier après. Ce qui a été fait je pense ce qui a été fait en 2006 Oui ça dépend des négociateurs aussi en face M. le Président C'est une question de nous sommes un syndicat justement une force de proposition mais nous devons avoir confiance justement juridique ces gens-là qui préparent c'est les spécialistes justement on ne va pas je vais négocier un statut sachant qu'ils ont déjà préparé une grille des points indiciaires avec la classification et ce qui reste maintenant c'est de savoir la revalorisation est-ce qu'elle est du point indiciaire qui est à 45 millions actuellement ou du nombre de points indiciaires et aussi nous avons le problème de l'IRG ce que nous en ce temps universitaire nous payons quand même c'est quelqu'un qui a un salaire nettement supérieur vous avez une IRG forte elle est nettement supérieure par rapport à quelqu'un qui est une usine dans le secteur économique mais c'est le principe pour tous les travailleurs également même ici à la radio nationale certains cadres payent énormément d'IRG plus que ce que pourrait peut-être payer un pâtissier boulanger parce qu'il a le statut justement vous retenez ces cadres je vous dis vous voulez la vérité j'ai un parc universitaire c'est Bac plus 20 quelqu'un qui a choisi le secteur économique il a un salaire qui est nettement supérieur de le dernier de nos résidents vous avez commencé les négociations et les discussions ou pas encore c'est juste au stade de la réflexion nous avons pour la santé nous avons déjà commencé au niveau régional vous avez commencé entre vous nous avons commencé avec le ministère de la santé les choses commencent à s'organiser il y a d'autres rencontres régionales il y aura des assises je pense avant la fin de l'année de pouvoir justement présenter à l'autorité publique au président de la république un dossier finalisé pour la relance du secteur de la santé bien sûr incluant surtout deux points importants c'est la valorisation des ressources humaines comment pouvoir les garder et deux et deuxièmement d'apporter le financement du secteur de la santé alors question des auditeurs professeur belhaj qui revient sur le principe de la vaccination on a parlé de cette réticence ce manque d'engouement pour la vaccination cette période d'accalmie puisque l'objectif des pouvoirs publics était d'atteindre pratiquement les 30 voire 35 millions d'algériens vaccinés d'ici le mois de décembre prochain ça ne pourra pas se faire vu la réticence et vu le fait aussi que la vaccination demeure encore un acte volontaire vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit il est impératif d'exiger un pass sanitaire pour les espaces publics pour que la population se fasse vacciner sinon on ne pourra pas reprendre une vie au moins partiennement normale comme dans une bonne partie du monde c'est à dire maintenant on voyage on va vous avez le fret maritime qui va prochainement reprendre on a besoin de reprendre une vie normale quand même après un recul de 18 mois ce n'est pas une gestion d'un mois recul de 18 mois nous sommes devant deux scénarios soit il y aura j'espère qu'il n'y aura pas une autre banque et là les gens vont tous courir se faire vacciner en masse ou bien on aura le deuxième scénario c'est de créer obliger le pass sanitaire on n'a pas d'autres moyens même si on mange sont convaincus je vous ai dit on ne va pas baisser les bras en matière de communication je vous donne l'exemple des stades on va ouvrir les stades les stades est-ce qu'on doit exiger justement si vous voulez bénéficier si vous n'assistez pas à un match et bien restez chez vous vous allez voir le match à travers la télé sans se vous faire vacciner si vous voulez assister à un match et bien vous devez présenter votre pass sanitaire et c'est le même principe parce que sinon on aura des millions de contaminations c'est le même principe qui doit être abordé et ce qu'on appelle bénéfice il faut l'exiger aujourd'hui sur pass sanitaire dans les lieux publics par exemple aller dans les restaurants aller dans les magasins parce que moi j'ai vu même dans des magasins on ne porte plus aujourd'hui le masque pour pénétrer à l'intérieur en tant que professeur même les commerçants ne l'exigent plus je parle de ma personne de notre syndicat de notre corporation je suis légiste et bien nous devons y aller justement vers le pass sanitaire alors autre question de l'auditeur qui vous dit la sensibilisation pour la vaccination ne fonctionne pas il y a lieu d'imposer car il y va de notre survie c'est vrai que moi je me fais vacciner je suis en face d'une personne qui le refuse elle met ma vie en danger parce que même moi j'ai pris des précautions et je peux être contaminé ça pourrait être à la fois fatal c'est un concept qui est consacré par la loi vous n'avez pas le droit de mettre en danger de la vie d'autorerie même de mettre en danger votre propre vie mais il faut que les gens aient une certaine maturité un comportement civilisé à chaque occasion je le répète le comportement de l'individu de cette civilisée pas uniquement pour le Covid pour l'hygiène de l'environnement le tabac la même chose parfois nous on voit dans l'hôpital quelqu'un qui n'aime ni bavette et se permet le luxe de fumer dans une structure hospitalière et n'est pas vacciné c'est des choses qu'on ne va pas continuer à sensibiliser ces gens-là on l'a fait pendant des mois et des mois et ça se fait encore dans certains lieux publics comme par exemple à la radio on fume encore dans les endroits fermés alors vous avez cette question pourtant c'est interdit de fumer dans les espaces fermés alors même à la radio l'OMS affirme que plus de 60% des épidémies qui servira à l'avenir et touchera l'homme seront d'origine animale y a-t-il une structure qui lit je trouve que la question est très pertinente y a-t-il une structure qui lit le secteur de la santé et celui de la santé animale qui lui dépend du département de l'agriculture notamment en termes d'échange de données académiques et scientifiques puisque sur le plan de la veille sanitaire nous avons désormais l'agence nationale de sécurité sanitaire qui s'occupe de ce volet professeur Belhaj rapidement Dieu merci ça existe depuis longtemps c'est au niveau de la prévention du ministre de la santé un département qui s'occupe justement de cette relation vous vous souvenez de l'histoire des moustiques à chaque fois la santé animale pour le quistidatique il y a un département qui s'occupe justement ce lien avec les secteurs des vitrinaires avec le ministère vous parlez ensemble alors exiger le pass sanitaire ça s'appelle du chantage puisque la vaccination n'empêche pas la transmission c'est le commentaire de l'auditeur quelle est votre réponse professeur Belhaj c'est la liberté de la réflexion chacun est libre mais n'imposez pas aux hommes nous respectons c'est un respect mais la mort est là la pandémie est là la crise sanitaire est là loin des slogans on peut philosopher mais la réalité actuelle s'il y a réculez du sens et bien ce type il y a des morts et ce type de réflexion ne sont pas des vies pas du tout alors qu'en est-il de la délivrance du certificat de vaccination anti-covid-19 doté du code QR professeur Belhaj parce que maintenant on veut avoir nos codes on s'est fait vacciner on veut avoir nos codes tous ceux qui se sont vaccinés ils n'ont qu'à se rapprocher justement de ce qu'on a informatisé de la structure où ils se sont vaccinés 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 c'est numérisé et bien il aura sa carte déjà il a sa carte et il aura son certificat de vaccination avec le code QR alors autre question de celui qui nous a dit justement alors impossible de faire le pass sanitaire il faut équiper les structures par des lecteurs destinés justement au code QR c'est vrai la sensibilisation mais il vient d'un jour on pourra contrôler justement ces codes QR professeur Rachid Belhaj merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été avec nous ce matin dans le studio et bien sûr pour votre santé et votre sécurité encore une fois et une dernière fois portez vos masques et assurez et respectez les mesures barrières merci beaucoup